Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, Évangile de Jésus Christ et l'on Saint-Luc. Crois à toi Seigneur. En ce jour-là, Marie s'a mis en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Oh, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant traçait en elle. Alors, Elisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant traçait dans l'église au-dedans de moi. Heureuse, celle qui accrue à l'accomplissement des paroles, qu'elle lui fût d'être de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans le quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Nous voyons dans l'Évangile deux femmes qui sont remplies de l'Esprit Saint et sont heureuses. Nous sommes dans une démarche de foi et d'espérance avec Marie. Elle est en route vers sa cousine Elisabeth, remplie de joie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans ce passage, il n'y a pas d'enseignement ou de la parole de Jésus. L'évangéliste nous présente deux grandes personnalités de l'histoire de notre salut. Ce sont Marie et Elisabeth. Elles sont en train de partager deux grandes valeurs, la foi et la joie. Deux choses, la foi et la joie. Nous aussi, nous sommes dans l'attente de célébrer Noël. Comme ces deux femmes attendent pour la naissance de leurs enfants, Jésus et Jean-La-Baptiste. Aujourd'hui, cette année, c'est quoi le Noël pour vous et pour moi ? C'est la question que nous allons demander. Pour moi, Noël est un temps d'attente, de partage, de prier et une ouverture vers l'espérance. Comme un fermier, attend le fruit pour récolter ses produits. Dans le texte de l'évangile, nous remarquons trois choses importantes dans la vie de Marie. Premièrement, Marie reçoit le message de Dieu par l'ange Gabriel. C'est quoi le message ? L'ange dit « Tu es choisi par Dieu pour porter une mission précieuse, donner naissance au Christ, notre Sauveur. » La deuxième, elle est allée chez sa cousine Elisabeth en hâte pour partager cette joie qu'elle a reçue de l'ange Gabriel. La troisième, avec une grande surprise, Elisabeth s'exclame « Comment la mère de mon Seigneur vit-elle jusqu'à moi ? » « Ce sont très importants pour nous aujourd'hui pour méditer et marcher vers Noël. » C'est là, en a de thème, une fois en route, en marche, vers la montagne. Mes frères et sœurs, le silence parle beaucoup plus fort que le micro que nous avons. Le silence est très fort. Quand Marie a entendu le message, elle fut remplie de joie, elle est devenue silencieuse. Elle n'a pas parlé de cet événement à personne, ni dans sa famille, ni dans son entourage. Elle gardait le message dans son cœur. Elle avait besoin de temps pour réfléchir et méditer. pour cela, immédiatement, elle s'est mise en route. Elle est passée de village en village, soit 6 km de marche, en méditant la bonne nouvelle. Elle n'a pas eu peur. Elle croyait parce que l'Esprit Saint est avec elle toujours. Normalement, pour les jeunes filles, c'est difficile de marcher seuls sur la route parce qu'il y a toujours quelqu'un pour les déranger. Sa force, c'est sa joie. Depuis trois semaines au sanctuaire ici, nous avons vécu une démarche particulière pour nous préparer Noël. Au début de chaque célébration, un ministre transportait la bougie de l'avant en silence. Pourquoi ce silence? Pourquoi on était débuts pour recevoir cette bougie allumée? Mes frères et sœurs, ce silence est comparable au silence de Marie. Dans le silence, Marie a contemplé et médité la bonne nouvelle. Elle a marché en silence six kilomètres jusqu'à la maison d'Elisabeth. Ici, la bougie qu'on a portée en silence nous rappelle l'attente de Marie. Nous avons ce dimanche quatre bougies qui sont complets, allumées et qui signifient quatre choses. La première, notre foi, notre marche, notre joie et notre espérance. Quatre qualités. Dans les deux jours qui nous séparent de Noël, nous allons continuer de marcher en silence jusqu'à la naissance de Jésus tout en préparant la fête de Noël. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on a remarqué de la différence entre les deux femmes dans l'âge? Oui. Elisabeth est plus plus âgée que Marie et Marie est plus jeune que Elisabeth. Mais elles sont tarouzes avec la même joie parce que elles portaient le bébé Jean de Baptiste et Jésus-Christ. Le temps de Noël normalement est un temps de partage. Comme Marie est allée vers Elisabeth, c'est ainsi qu'on peut partager la joie, la foi et l'amour. Dans notre monde actuel, il nous arrive rarement de partager notre foi avec d'autres. Il est vrai que nous n'y avons pas été habitués. Mais quand nous nous rencontrons entre chrétiens et chrétiennes, le plus souvent c'est pour organiser des activités, des voyages, pour discuter des problèmes ou parler de la température. nous prenons rarement le temps de nous arrêter pour nous révéler les uns aux autres ce que nous ressentons au fond de cœur, ce que nous croyons et ce que nous espérons. Nous n'osons pas parler ouvertement de Jésus-Christ entre nous. Chez moi à Anahind, nous avons une belle tradition. Quand un visiteur arrive dans la famille, il est bien accueilli par la personne responsable de la famille. Premièrement, on lui donne de l'eau chaude ou froide selon la saison pour se laver les pieds, les mains et le visage. Après, l'invité entre dans la maison et c'est la joie de l'accueillir avec nous. Passagès, on donne beaucoup d'importance et de réconfort à celui qui arrive. Et aussi, la conversation s'engage après. Nous avons encore, mes frères et soeurs, besoin de reconnaître l'Esprit-Saint dans tous les gestes d'accueil de Marie. Il faut connaître l'action de l'Esprit-Saint qui se manifeste dans la nature humaine. Pour mieux comprendre l'action et la volonté de Dieu dans ce temps-là, il faut reconnaître que Marie est une femme d'espérance. Vivant comme une juive de son époque et elle vivait dans l'espoir comme un Cicéré donné à Israël selon la promesse faite à ses pères. À cause de son ardent désir, Dieu l'a choisi pour devenir la mère de son fils. Marie a accepté dans la joie d'être celle qui donnerait Jésus à l'humanité. La vie de Marie a complètement changé l'histoire d'humanité. Comme notre fondateur, le Père de Montfort nous a dit, quand on a Marie avec nous, nous avons aussi l'Esprit-Saint. Donc, nous sommes dans la joie heureuse celle qui a cru dit Elisabeth à Marie. C'est la première béatitude. Pour bien célébrer la joie de Noël, nous avons besoin comme Marie qui a rejoint Elisabeth de nous réunir en famille avec des enfants, des amis et des membres de la famille pour vraiment partager la joie de Noël. Aujourd'hui, comment cette béatitude peut-elle se réaliser ? En gardant espoir comme l'exemple de cette mère qui voulait parler à sa fille, mais malheureusement, quand elles se sont croisées face à face, la fille est partie. elle a même laissé son enfant sur la place tellement elle ne voulait pas voir sa mère dans une telle situation comme on célèbre le Noël. C'est triste des fois mes frères et soeurs, mais il y a d'espoir. Le seul moyen, le sacrement du pardon pour réconcilier les êtres. gardez l'espoir comme Elisabeth a dit comment la mère de mon Seigneur vient-elle jusqu'à moi. Nous allons garder cette phrase avec nous pour méditer. Il y a parfois de ce petit miracle qui peut transformer une vie. nous sommes dans une démarche de foi et d'espérance avec Marie. Pour terminer, mes frères et soeurs, disons à Marie pleine de grâce, joigne-toi à nous pour célébrer l'événement de Noël. Que par l'intercession de ton Fils, notre monde soit fécondé par la grâce de l'incarnation et produisent davantage de fruits d'espérance, de paix, de joie et d'amour. Pour terminer encore, nous prions avec Elisabeth la prière qu'elle a dite. Nous sommes ensemble, nous disons Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de nos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.